Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Il fallait s'attendre à ça, décès du président Paul Biya annoncé, réaction à chaud du RDPC, Maurice Camteau dénonce une distraction nationale. Quand la vérité se drape dans le mensonge, seule la patience révèle sa véritable nature. Le Cameroun a été secoué par une nouvelle rumeur, aussi retentissante qu'infondée, le décès du président Paul Biya. Cette annonce, faite par une chaîne de télévision étrangère non précisée, a provoqué une onde de choc dans le pays, suscitant la panique chez certains, mais aussi le scepticisme chez d'autres. Rapidement, le Rassemblement démocratique du peuple Camerounais RDPC a réagi avec vigueur, publiant un communiqué officiel pour démentir fermement l'information. Une fois encore, les rumeurs sur la santé du président Biya semblent s'inscrire dans un schéma récurrent de déstabilisation. Le professeur Jacques Feimendongbo, membre du bureau politique du comité central du RDPC et secrétaire à la communication, n'a pas mâché ses mots. Selon lui, cette annonce n'est qu'un stratagème fantasmagorique, une tentative grossière de troubler la quiétude nationale. A l'image des nombreuses autres rumeurs qui ont émaillé la longue carrière du président, cette nouvelle annonce vient à un moment crucial où la stabilité du pays est constamment mise à l'épreuve par des forces internes et externes. Mais Feimendongbo, avec son style habituel, a su tourner cette situation en dérision tout en appelant à la vigilance. Il a rappelé que le journalisme, lorsqu'il est pratiqué de manière responsable, se fonde sur des faits et non sur des élucubrations de l'osive. S'appuyant sur les travaux du philosophe des sciences Gaston Bachelard, Feimendongbo a insisté sur la démarche scientifique, affirmant que seule la vérification des faits permet de garantir la fiabilité de l'information. Autant dire que, dans ce cas précis, la chaîne étrangère qui a lancé la rumeur n'a visiblement pas suivi cette approche. Pour le RDPC, cette rumeur est plus qu'une simple fausse nouvelle. Elle est un outil de déstabilisation politique. En effet, Paul Biya, âgé de 91 ans et au pouvoir depuis 1982, est régulièrement la cible de spéculations sur son état de santé. Ses longues absences, souvent lors de ses jours à l'étranger, et ses rares apparitions publiques alimentent ses rumeurs. Pourtant, le président a toujours su déjouer ses fausses annonces en réapparaissant en pleine forme, aux grandes âmes de ses détracteurs. Le RDPC n'a pas tardé à s'adresser directement au peuple camerounais, le mettant en garde contre cette tentative de manipulation. Le parti au pouvoir a salué la « maturité politique » des Camerounais, tout en les exhortant à ne pas se laisser entraîner par des informations non vérifiées. Dans le communiqué, il est question d'un appel à la vigilance, à la lucidité et au patriotisme, des valeurs qui, selon le RDPC, ont toujours permis au Cameroun de faire face aux situations les plus délicates. Cette réaction rapide et énergique n'a pas manqué de susciter des réactions, notamment de l'opposition. Maurice Camteau, leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, a réagi avec une pointe d'ironie. Pour Camteau, cette nouvelle rumeur n'est rien de plus qu'un cinéma orchestré pour détourner l'attention des véritables problèmes auxquels fait face le pays. Selon lui, le gouvernement utilise ses fausses nouvelles pour distraire le peuple camerounais des enjeux cruciaux, comme les crises économiques, sociales et sécuritaires. Camteau a également appelé ses partisans à faire preuve de vigilance, mais pas pour les mêmes raisons que le RDPC. Selon lui, il est impératif que les camerounais ne se laissent pas berner par ce qu'ils considèrent comme une mise en scène destinée à prolonger un statut quo politique déjà largement décrié. Ce qui propage ces « rumeurs », a-t-il déclaré, ne font que renforcer l'idée selon laquelle le Cameroun est dirigé dans une opacité totale. On parle de mort, mais c'est la transparence démocratique qui est véritablement en danger. Face à cette situation, l'attitude des médias a également été mise en cause. Pour Maurice Camteau, il est inadmissible que des rumeurs aussi graves puissent être relayées sans vérification sérieuse. Il a appelé à une presse plus responsable, en face avec les réalités du pays et soucieuse de l'impact que de telles annonces peuvent avoir sur la stabilité nationale. Camteau a ainsi pointé du doigt la prolifération des « fake news », un phénomène qui, selon lui, est encouragé par l'inaction de ceux qui devraient protéger l'intégrité de l'information. Ce n'est pas la première fois que des rumeurs concernant Paul Biya sont démenties. Le président, dont l'âge avancé fait régulièrement l'objet de discussions, a toujours su apparaître au bon moment pour déjouer les pronostics. En 2020, lors de la pandémie de Covid-19, des rumeurs similaires avaient circulé. Le chef de l'État avait alors réapparu pour s'adresser au peuple, confirmant qu'il était bel et bien aux commandes du pays. Cette nouvelle rumeur, bien que plus virulent, semble suivre le même schéma. Au-delà de l'aspect sensationnel de ces rumeurs, elle soulève des questions profondes sur l'avenir politique du Cameroun. Si le RDPC insiste sur la stabilité et la continuité, certains, comme Maurice Camteau, y voient un signe que le pays est en proie à une incertitude grandissante. A 91 ans, Paul Biya est l'un des chefs d'État les plus âgés au monde, et bien que son parti assure qu'il est toujours apte à diriger, la question de la succession devient de plus en plus présente dans l'esprit des Camerounais. Pour l'instant, le RDPC reste droit dans ses bottes. La riposte aux rumeurs a été immédiate, fermée sans équivoque. Mais il est évident que cette affaire a laissé des traces. L'opposition, avec Maurice Camteau en tête, ne manquera pas d'utiliser cette situation pour rappeler les limites d'un pouvoir qu'elle considère déjà largement dépassée. Loin d'être anodine, ces rumeurs, même infondées, contribuent à alimenter un climat de méfiance entre le gouvernement et une partie de la population. Il est à noter que les rumeurs de ce type ne sont pas un phénomène propre au Cameroun. De nombreux autres dirigeants africains ont été victimes de fausses annonces concernant leur santé ou leur décès. Mais ce qui différencie le Cameroun, c'est l'impact que ces rumeurs peuvent avoir sur la stabilité politique. Dans un pays où le président est en poste depuis plus de quatre décennies, chaque nouvelle rumeur sur son état de santé devient une affaire d'État. En attendant, les Camerounais, entre inquiétude et lassitude, suivent cette affaire avec attention. « Si certains se laissent encore surprendre par ces annonces, d'autres, plus habitués, prennent cela avec philosophie. C'est juste une autre rumeur, demain il sera de retour », disait un habitant de Yaoundé, à moitié amusé par l'agitation provoquée par cette nouvelle. Alors que le RDPC tente de refermer cette parenté, le pays reste dans l'expectative. Le président Paul Biya, malgré son âge, reste un personnage central de la vie politique camerounaise. Son silence, lorsqu'il dure, provoque à chaque fois des vagues d'inquiétudes. Mais comme à chaque fois, il est probable que cette rumeur finisse par se dissiper, ne laissant derrière elle que des spéculations éphémères et des questions sans réponse. Finalement, l'affaire aura permis à Maurice Camteau de rappeler, une fois de plus, qu'il est un acteur incontournable de l'opposition. Sa réaction, pleine d'ironie, témoigne de la tension qui règne actuellement dans le paysage politique camerounais. Face à un pouvoir qui l'accuse de manipuler l'opinion publique, Camteau se pose en défenseur de la vérité et appelle à une vigilance accrue. Audience Cameroun, toujours soucieux de vous fournir des informations fiables et vérifiées, vous encourage à vous abonner à notre chaîne pour rester informé des véritables enjeux qui concernent notre pays. Ne vous laissez pas distraire par les rumeurs et rejoignez-nous pour une information authentique et de qualité. Mieux vaut tard que faux, comme le dit si bien le proverbe. En conclusion, cette rumeur sur le décès présumé de Paul Biya s'ajoute à une longue liste de fausses informations qui circulent régulièrement au Cameroun. Malgré l'ampleur de cette nouvelle, le RDPC a su réagir avec fermeté pour maintenir la stabilité politique et rassurer la population. Le président, bien qu'à l'âge avancé, reste un acteur clé de la scène politique camerounais, et les spéculations autour de sa santé ne font que renforcer l'incertitude qui plane sur son avenir. La réaction de Maurice Camteau, qui qualifie cet événement de « cinéma » pour distraire le peuple, illustre les tensions qui subsistent entre le pouvoir en place et l'opposition. Pour Camteau, ces rumeurs ne sont que des manœuvres visant à détourner l'attention des véritables problèmes du pays. Son appel à la vigilance invite les camerounais à ne pas se laisser duper par ces annonces spectaculaires et à rester concentrés sur les enjeux cruciaux auxquels le pays est confronté. En définitive, cette situation rappelle l'importance de la fiabilité des informations et du journalisme responsable. Audience Cameroun s'engage à vous fournir des actualités vérifiées et objectives. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour suivre de près l'évolution de ces sujets sensibles et bien d'autres encore. La vérité a toujours un prix, mais elle est essentielle pour l'avenir du Cameroun. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos.